Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler des guerriers et des épéistes. Je vais vous montrer les miens et comment je les ai montés et quels sont leurs rôles dans l'équipe. Et vous allez pouvoir vous faire une petite idée et créer le vôtre. Dans tous les cas, je dois toujours dire qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de jouer dans War Tales. Plus ou moins tout fonctionne, évidemment on peut optimiser ça au maximum comme vous voulez, mais après c'est vraiment de la préférence. Et honnêtement dans le jeu, c'est nettement mieux de faire ce qu'on aime plutôt que d'essayer d'être le top du top. C'est vraiment le plus intéressant, c'est de faire ce qu'on aime par rapport au personnage qu'on a. Donc nous allons parler en premier du guerrier. Donc j'en ai deux, on a Laura et Silea. Donc les deux ont des rôles différents. Alors je vais vous montrer. Alors bien sûr c'est du endgame au moment où je vous parle. Mais bien sûr vous pouvez, on va dire, l'utiliser pour monter votre personnage par rapport à ce que j'ai fait. Et du début en fait, vous pouvez commencer à aller dans cette direction là. Et ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc il y a des choses assez intéressantes par rapport au guerrier. Donc la personne avec la hache. Donc on peut avoir bien sûr une hache à deux mains ou une hache à une main avec un bouclier. Et ça peut être aussi un tank assez potable. Donc c'est parti. Donc personnellement, pour moi, il y a une chose très intéressante pour le guerrier. C'est Sentinelle. Sentinelle est sûrement le meilleur buff que vous pouvez avoir dans le jeu. En gros avec Ovation, que vous allez devoir bien sûr augmenter avec les livres qui sont ici. Maîtrise de compétence. Vous allez pouvoir en fait débloquer le fait qu'une fois que vous allez balancer Ovation, vous allez avoir inspiration pendant un tour sur tout le monde. Alors évidemment, ces deux de bravoure, c'est assez lourd. Mais ça va donner inspiration à tout le monde. Et en gros, je pense que plus ou moins tout le monde a tous, vous avez tous un, en tout cas je le conseille, avoir un guerrier en fait qui est là pour buffer l'équipe. Et Laura fait ce boulot. Donc elle est Sentinelle, elle a une armure lourde. Donc du coup, elle est assez résistante. Évidemment, si vous ne voulez pas mettre d'armure lourde, c'est comme vous voulez. Je sais que beaucoup évitent parce que les armures lourdes en fait ont un debuff de mouvement de moins de deux. Ça, c'est un peu le problème. Aussi à savoir, c'est que quand vous faites Ovation, l'inspiration en fait va sur toute l'équipe. Il n'y a pas besoin d'être dans le rayon d'action et tout ça. C'est toute l'équipe sur le terrain. Par contre, pas aux lanceurs. Donc Laura en fait ne va pas bénéficier d'inspiration. Et c'est ça qui peut poser problème, surtout au début de votre jeu où les gens n'ont pas beaucoup de mouvement. Vous voyez qu'elle, elle a 23 de base. Je lui ai vraiment beaucoup augmenté le mouvement. Elle a 20, mais elle est toujours en armure lourde. Donc du coup, l'armure lourde, c'est moins de deux. Donc j'ai dû mettre des renforts avec mouvement à chaque fois. Maintenant, il y a des nouveaux renforts avec mouvement plus trois. Donc à la limite, vous pouvez même mettre ça. Donc en tout cas, c'était son but et elle le fait très bien. Après, les builds sont vraiment déterminés par les armes que vous allez utiliser. Donc si vous utilisez par exemple une arme à deux mains qui va toucher plusieurs cibles, bien sûr, je conseille de gagner un point de bravoure si vous touchez plusieurs cibles. C'est si vous avez plutôt une main avec un bouclier et que vous voulez vous engager en fait, bien sûr, je conseille d'être engagé. A chaque fois, ça dépend en fait de vous. Par exemple, pour Laura, je suis parti en sentinelle, arme à deux mains. Après, nous sommes partis pour... En premier, j'avais pris ça. Donc 150% de dégâts, une fois que vous l'avez augmenté, c'est 150% de dégâts sur la première attaque. Donc ça, c'est vachement intéressant si vous utilisez par exemple la fendeuse. Mais il y a aussi d'autres armes à deux mains qui font extrêmement mal. En gros, ça va vous permettre de lancer votre tour, de faire inspiration et riposte. Et plus ou moins tuer une personne dès le début du combat. Donc vraiment bien. Après aussi, je suis parti donc full buffer, c'est-à-dire cri de guerre avec brutalité. Donc augmente les dégâts de 30% dans un rayon de 6 mètres pendant 3 tours. Donc extrêmement bon aussi. Après, bien sûr, loup solitaire. Parce que quand je l'envoie en fait, j'essaye qu'elle buffe tout le monde et bien sûr de tuer quelqu'un. Et après, pour la spécialisation de clash, je pense que pour elle, la frénésie n'est pas vraiment très utile. Parce qu'elle n'est pas vraiment là à combattre. Elle a en gros une seule attaque. On ne va pas parler du Kourou. Mais en fait, elle a une seule attaque. Donc du coup, elle n'est pas là vraiment pour faire le gros DPS. Comme j'ai dit, elle est là pour buffer. Donc je suis allé récupérer une deuxième habilité qui est celle-là. Donc dégâts augmentés de 35% contre les unités dont la santé est intacte. Leur inflige aussi également fragilité pendant 2 tours. Donc dégâts subis augmentent de 30%. Donc elle buffe et elle déboeuffe les cibles en même temps. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Après, pour ce qui est de l'équipement, je suis parti sur du mouvement. Donc j'ai pris mouvement et critique. En gros, c'est pour qu'elle ait une chance de critiquer le plus possible avec son arme. Bien sûr, les stats sont extrêmement élevées parce qu'il y a plein de nourriture. Donc ne faites pas trop attention à ça. Après, je suis aussi parti pour des huiles assez intéressantes. Or, le guerrier ne peut pas passer à travers la garde. Donc ce que je voulais, c'est que Laura fasse pas mal de dégâts pour ça. Donc je lui ai mis qu'elle ignore 50% de la garde de la cible. Donc du coup, elle va faire des bons dégâts et potentiellement, comme j'ai dit, tuer une personne en jouant en premier. Donc ça, c'est intéressant. Voir même deux. Et après, je lui ai mis l'huile du brave. Donc quand l'unité utilise une compétence demandant de la bravoure, 50% de chance de regagner un bravoure. Parce que oui, elle utilise énormément de bravoure. Elle utilise à chaque fois en gros 3 de bravoure. Après, c'est un capitaine. Donc du coup, elle peut en récupérer avec les alliés. Mais dans le jeu, vous allez toujours utiliser de la bravoure. Et après, pendant le combat, vous allez récupérer de la bravoure. Donc du coup, vu qu'elle en utilise beaucoup, j'essaye de minimiser la perte de bravoure au maximum avec ça. Après, vous pouvez même mettre une huile concentrée. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis des objets qui sont uniques, en fait. Juste parce qu'ils étaient uniques, tout simplement. Mais après, vous pouvez faire... Je ne vais même pas parler des accessoires. Vous faites vraiment un peu ce que vous voulez par rapport aux accessoires. Pour ce qui est du casque aussi, parce que maintenant, il faut en parler. C'est nouveau. Pour ce qui est du casque, je suis parti avec un casque qui donne du critique volonté. Et vu qu'elle a une arme à deux mains, du coup, elle n'a pas beaucoup de garde, en fait, de base. Je crois que de base, c'était entre 30 et 35. Je lui ai mis le blindage que vous pouvez récupérer, en fait, sur les casques lourds que vous pouvez crafter. Donc, ceux-là. Ceux-là. Blindage 1, 2, 3, 4, etc. Donc, voilà. Je conseille de désosser ces casques-là et le mettre sur ça. Et là, du coup, on a, en fait, un buffer qui est extrêmement résistant. Quasiment 500 d'armure, quasiment 62% de garde qui fait aussi très mal, qui fait des bons critiques, qui fait des bons dégâts et qui va mettre fragilité et buffer toute l'équipe avec de la force en plus, du déplacement en plus et tout ça. Et elle a, pour elle-même, elle a un très, très bon déplacement. Elle est à 23. Je pourrais même l'augmenter maintenant avec, du coup, les nouveaux... Ça, là, les nouveaux renforts, parce qu'on a un mouvement plus 3, si on veut. Donc, voilà. Ça peut être intéressant. Donc, en gros, ça, c'est mon buffer de l'équipe. Après, Silea. Alors, Silea est devenue une vraie tuerie récemment, car elle a atteint le niveau 12, en fait, avec Frénésie. Frénésie, en gros, ça fait 100% de critique et vous allez faire plus de dégâts s'il vous manque de la vie. Alors, Silea, je suspecte qu'elle ne soit pas encore au potentiel énorme qu'elle peut être, mais elle fait extrêmement mal. Alors, je ne voulais pas trop de personnes, en fait, avec des attaques qui font 2 de bravoure. C'est pour ça que je ne suis pas parti dans le bourreau. Mais si vous voulez tester le bourreau, allez-y et vous verrez un peu ce que ça fait. C'est attaque une fois pour chaque ennemi dans la zone, donc ça va faire extrêmement mal. Ça va faire extrêmement mal. Et je ne sais même pas ce que ça fait quand on l'augmente une deuxième fois. Donc, tester, voir si ça marche. Mais moi, je suis parti pour le barbare. Donc, les dégâts sont doublés, voire triplés, une fois que vous l'avez augmenté, si la cible a strictement plus de santé. Et quand vous jouez contre des niveaux 14, genre par exemple, lui, il est 14, on peut voir que les gens, en fait, ont énormément, énormément d'HP. Donc, ça aussi, en gros, ça va toujours trigger le fait que vous allez faire triple dégâts. Donc, extrêmement, extrêmement puissant et très intéressant. Après, je suis parti pour une hache, en fait, qui fait du poison et de la corrosion. Donc, ça, c'est une hache que vous pouvez récupérer. Et après, elle a aussi la muraille, le seul bouclier, en fait, qui est une relique maintenant, qui est une chose unique, c'est ça que je veux dire. Et il a une attaque. Après, il existe d'autres boucliers avec des attaques, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Pour les huiles, je suis parti avec l'huile instable. Donc, après avoir attaqué un ennemi en mêlée, 25% de chance d'enchaîner sur une attaque d'opportunité. Ça, c'est très important aussi. Et après, on a l'huile déguisage. Chaque fois que cette compétence a fait des dégâts, 50% de chance d'appliquer du saignement. Donc, en gros, elle fait du poison, de la corrosion et du saignement. Je pourrais même changer, honnêtement, l'huile déguisage. Je vais potentiellement changer ça. Et après, j'ai mis de la concentration d'huile instable. Je dirais peut-être mettre des dégâts d'opportunité, à la limite, plus 15%. Après, plus 15%, honnêtement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Elle fait tellement, tellement de dégâts, déjà. Alors, pourquoi être parti sur cette sorte de build, en fait ? Donc, en gros, en début de tour, elle peut faire énormément de kills. C'est-à-dire que vous balancez frénésie. Donc, déjà, elle a 100% de critique. Peu importe. Elle, ça, c'est une AE. Donc, ça va toucher plusieurs cibles. Ça, ça va faire 3 fois les dégâts. Après, vous avez aussi le coup du bouclier, qui va faire aussi extrêmement mal. Donc, elle a 3 attaques. 3 attaques qui peuvent être enchaînées par une attaque d'opportunité à chaque fois. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que même les attaques de zone fonctionnent avec les attaques d'opportunité. C'est-à-dire qu'il faut vous coller aux cibles. Et si vous en touchez 2 et que les 2 cibles vous collent, vous allez pouvoir faire une attaque d'opportunité dessus. Donc, encore une fois, ça va faire 2 attaques sur les cibles. Donc, extrêmement, extrêmement puissant, extrêmement bon. Et après, bien sûr, elle a aussi le Kourou. Mais le Kourou, on ne va pas vraiment en parler. Après, pour ce qui est des habilités du reste. Donc, bien sûr, je lui ai mis le duel parce qu'elle, elle s'engage. Évidemment, elle n'est pas vraiment là pour faire des AE. Elle a une seule AE, mais le reste, elle va s'engager. Après, on a 150% de dégâts supplémentaires sur la première attaque. Donc, en gros, je commence toujours avec ça, le summer de laideur. Ça fait une AE, ça fait extrêmement mal. En plus, la zone, c'est 3 mètres. Ce n'est pas de 2 mètres, c'est 3 mètres. C'est extrêmement puissant. Extrêmement grand. Je vais boire un coup, excusez-moi. Après, s'il n'y a qu'une seule cible, 150% de dégâts en plus sur un triple de dégâts, c'est énormissime aussi. Donc, extrêmement bon. Alors, après, je suis parti sur ça. Alors, il me demande de l'améliorer, mais il est déjà amélioré. Donc, ça, je crois que c'est un petit bug qui existe maintenant. Donc, dégâts critiques augmentés de 50%. Évidemment, parce qu'elle est à 100% déjà de chance de critique. Donc, vous augmentez les dégâts critiques au maximum. Bien sûr, loup solitaire pour plus de dégâts encore. Et après, bien sûr, le trompe-la-mort. Donc, tout ça, en fait, ça en fait un monstre. Ça en fait vraiment, vraiment un monstre. Et je pense que c'est un de mes plus gros DPS de l'équipe. Et en plus, elle est très résistante parce qu'elle est avec un bouclier. Au passage, vous pouvez augmenter le bouclier au-delà du niveau 13. Je crois que ça, c'est un oubli qu'ils ont fait. Je sais qu'avec les armes, on pouvait avant, si vous aviez quelqu'un qui était niveau 14, en fait, dans votre équipe. Maintenant, ça a été corrigé. Vous ne pouvez plus. Mais par contre, le bouclier, ça a laissé. Donc, en gros, on peut augmenter encore la garde et l'armure si on veut. Moi, je n'ai pas voulu le faire parce que c'est une exploitation, donc je n'ai pas voulu. Après, pour ce qui est, bien sûr, des renforts, on est à la force garde. Donc, on essaye d'augmenter la force au maximum. Et vous voyez que quasiment tous mes gens, en fait, sont en marmiton. Donc, c'est seulement de la constitution. Ce n'est même pas de la force pour le moment. Bien sûr, je peux changer quand je veux. Mais c'est pour vous montrer, en fait, le coût des stats et les dégâts que vous allez faire. Bien sûr, je mettrai une vidéo de combat par la suite. Mais voilà, ça, c'est un très, très bon DPS, extrêmement solide, extrêmement résistant, très bonne garde, très bonne armure. Et vous allez faire de très, très gros dégâts. Après, comme vous voulez, si vous voulez tester le bourreau, ça peut être aussi intéressant. Mais encore une fois, c'est deux points d'action, deux points de bravoure. Et je ne suis pas trop, trop fan d'avoir des deux points. Après, vous avez celui-là qui tape trois fois. J'ai beaucoup aimé celui-là, mais je dois avouer que le triple dégâts est quand même nettement plus intéressant. Parce que si vous allez taper des boss ou alors même, comme j'ai dit, tout le temps des gens, en fait, niveau 3, niveau 14, pardon, vous allez tout le temps trigger le triple dégâts. Voilà, le triple dégâts va tout le temps s'activer au final. Donc, très, très intéressant. Mais ouais, il y a ça aussi qui est intéressant, ça ignore la garde. Ça ignore la garde, ça peut être pas mal. Peut-être, une fois que vous avez débloqué... Peut-être que je le retesterai à la limite. Si vous avez débloqué le trompe-la-mort. Si vous avez débloqué le trompe-la-mort, peut-être que revenir à Berserker, ça peut être intéressant. Personnellement, j'irai le tester, au cas où. Mais voilà. Maintenant, pour ce qui est des épéistes. Donc, les épéistes ont une chance d'être un des meilleurs tanks, en fait, du jeu. En gros, ça se joue avec des épéistes ou alors des brutes. Les épéistes sont extrêmement résistants, peuvent faire de très bons dégâts. Et surtout, en fait, peuvent être immunisés à tout ce qui est poison, brûlure, saignement, etc. Donc, très, très bon. Les épéistes, c'est des très, très bons tanks. Donc, je vous conseille tout le jour d'avoir au moins un épéiste que vous allez bien booster dans votre équipe. En tout cas, donc, je suis parti pour le combattant. Donc, bien sûr, armure lourde. Alors, je dois dire que le protecteur, honnêtement, n'est pas très, très intéressant. L'unité et tous ses alliés dans la zone gagnent protection pendant deux rounds. Donc, ses dégâts subissent réduits de 30%. Je ne suis pas très fan, honnêtement, des buffs comme ça. Ce n'est pas assez intéressant. Il n'y a que les buffs de dégâts, en fait, qui sont assez intéressants dans le jeu, je dirais. Mais les buffs de protection ne sont pas vraiment très nécessaires. Le mieux, on va dire que dans ce jeu, de mon expérience, une meilleure offense va toujours primer, en fait, sur une bonne défense. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Surtout que nous avons la frappe déstabilisante. La frappe déstabilisante est honnêtement complètement OP du début à la fin. Surtout même au début du jeu. Car, en gros, si vous l'augmentez, en fait, ça va faire un coup critique assuré contre les ennemis sans garde. Et l'attaque elle-même va réduire la garde à 0%. Donc, du coup, vous allez faire du critique à 100% sur tout ce qui est archers, rôdeurs, etc. Et la plupart du temps, vous allez les one-shot. Extrêmement puissant. Et après, si vous voulez combattre un gros tank qui a genre 70 de garde et tout ça, et bien, vous lui faites ça et vous allez lui réduire la garde à 0 pendant 2 tours. C'est énormissime, en fait, cette attaque. Elle peut faire des très bons dégâts et elle est une des plus utiles dans le jeu. Parce que réduire la garde, c'est très important. Surtout au niveau 14 ou 12 plus, on va dire. Donc, je suis parti pour le combattant. Bien sûr, lui, il s'engage. Et je suis parti, en fait, dans la gimmick de s'engager et après de se désengager pour trigger, en fait, des attaques d'opportunité. Donc, en gros, tout son équipement est basé sur l'opportunité. Genre, par exemple, son épée à lui. On peut mettre n'importe quelle épée, honnêtement. Ça marche avec n'importe quelle épée. On a donc l'huile instable. Ça permet d'avoir une chance de taper, encore une fois, donc attaque d'opportunité. Et après, augmenter les dégâts des attaques d'opportunité. Pour ce qui est du bouclier, alors là, ça devient intéressant. Je conseille toujours de récupérer des boucliers sur les ennemis et d'utiliser les boucliers des ennemis et pas ceux que vous crafter. Parce que, par exemple, l'écu d'Alazar, je pense que c'est un des plus intéressants dans le jeu entier, pour le moment. Il vous donne, en fait, le puissant revers après avoir subi une attaque de la part de son adversaire engagé. Attention, c'est important. Réplique avec une attaque d'opportunité. Donc, encore une fois, ça permet de taper une autre fois, en fait. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, ça peut se cumuler avec riposte. Donc, si vous avez riposte, si vous vous faites attaquer, vous vous attaquez en retour. Et avec ça, si vous vous faites attaquer, vous allez attaquer en retour. Et vous allez taper deux fois, en fait, d'affilée. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Et c'est sans parler du fait qu'il a une chance de taper une deuxième fois. Après, ça ne marche pas sur les attaques d'opportunité. Mais c'est pour vous dire, en fait, le nombre de fois qu'il peut attaquer. En parlant de riposte, on a contre-attaque. Donc, chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne automatiquement riposte. Et après, si elle se désengage, vous gagnez inspiration. Donc, ça vous permet, en fait, de vous déplacer un peu plus facilement sur la map. Mais je vais être honnête, l'inspiration, ce n'est pas très utile. Parce que, de base, il n'a pas un mouvement très fou. Et surtout, c'est que ça ne va pas réinitialiser son mouvement. Ça va juste vous donner inspiration. Donc, s'il vous reste deux mètres à faire, vous allez en faire quatre. Ce n'est pas énorme, énorme. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, après, je suis parti... Alors, ça, je ne l'avais pas pris parce que j'ai préféré avoir un tank qui était solide. Donc, je suis parti pour Entraînement à la dure qui vous immunise, en fait, contre le poison saignement brûlure. Donc, il peut marcher partout. Il peut vraiment rester à tanker tout et n'importe quoi. Il ne prendra aucun d'autre. Donc, très puissant. Et par contre, maintenant, au niveau 2, quand vous l'avez augmenté, il prendra de la rage à la place de se prendre des debuffs. Donc, il va augmenter ses dégâts. Après, je suis parti, bien sûr, sur ça. Riposte défensif. Lorsqu'une unité se désengage, 50% de chance de l'unité effectuer une attaque d'opportunité à la place d'en subir une. Donc, encore une fois, on repart dans la gimmick de l'opportunité. Et après, j'ai mis spécialisation de classe pour récupérer ça. Donc, dégâts augmentés de 50% et dégâts subis, moins 50% pour tout ce qui est opportunité. Donc, il marche à l'opportunité. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire, en fait, beaucoup d'attaques. Donc, là, on attaque une fois, ça va déclencher la riposte. OK ? Vous avez aussi une chance d'attaquer une deuxième fois avec lui l'instable. Vous vous désengagez, vous avez une chance d'attaquer. Et si la personne, en fait, vous attaque, vous allez riposter parce que ça a enclenché la riposte de vous engager. Là, pareil, vous attaquez, ça va potentiellement taper deux fois. Si vous vous désengagez, vous avez une chance, en fait, de taper vous. C'est pareil, en fait, partout. Provoque, pareil, vous provoquez une personne, la personne, du coup, ça va vous engager, vous vous désengagez, vous allez potentiellement taper. Ou alors, la cible va vous taper, vous allez riposter automatiquement. Et si jamais vous restez engagé et que vous avez déjà riposte qui est activé parce que vous venez de vous engager, vous allez taper une fois avec la riposte et vous allez taper une fois avec le puissant revers. Donc, encore une fois, vous allez taper deux fois d'affilé. C'est abusé. C'est abusé. Extrêmement puissant, le combattant. Extrêmement puissant. Pour ce qui est du casque, je suis parti sur, donc, un casque de la Légion qui donne dégâts à des attaques d'opportunité plus 4%, pourquoi pas. Et après, j'ai changé, par contre, sa compétence et j'ai mis la stabilité 4. Donc, ça, c'est des casques que vous craftez. Je crois que c'est à partir du deuxième grade. C'est là. C'est les intermédiaires. Vous avez stabilité, en fait. Et il faut stabilité 4 pour être immunisé, en fait, à fragilité, vulnérabilité et de la stabilisation. Les 3 debuffs les plus mortels pour les tanks. Garde réduit à 0, ça, c'est... Vous avez signé votre arrêt de mort. Vulnérabilité, vous allez prendre extrêmement cher. Et dégâts subis, augmenté de 30%. Là, c'est la mort assurée, en fait. Donc, du coup, j'ai voulu vraiment immuniser mon tank à tous ces debuffs horribles. Et du coup, vous avez un truc qui est quasiment increvable. Qui est quasiment increvable. Bien sûr, j'ai augmenté beaucoup de garde. Évidemment, c'est de l'équipement, en plus, en 3 étoiles. Donc, on est quasiment à 80. 80 étant le maximum. Vous ne pouvez pas être à 100% de garde. Sinon, du coup, vous ne prendrez aucun dégâts. Ce n'est pas normal. Mais voilà, vous êtes limité à 80. Il est à 78. Donc, voilà. Extrêmement puissant. Extrêmement résistant. Pour les accessoires, faites ce que vous voulez. Vous pouvez même augmenter encore plus les dégâts d'opportunité. C'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai préféré un mec qui soit inébranlable. Voilà, tout simplement. Pour notre deuxième épéiste. Donc, on est parti sur autre chose. On est parti sur le maître d'armes. Donc, vous infligez 2 fois des dégâts à toutes les unités dans la zone. Mais par contre, il faut au moins taper une fois. Donc, en gros, j'ai voulu coupler ça. Donc, ça, c'est une AOE. Attention. Donc, AOE de 2 mètres. Et j'ai couplé ça avec une arme aussi qui fait aussi une AOE. Très intéressante. Donc, du coup, je peux taper pas mal de gens en plusieurs fois. Donc, on est parti pour le maître d'armes. Après, bien sûr, taper plusieurs personnes, évidemment. Après, nous avons tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus. Donc, on est quasiment tout le temps. Toute l'équipe est tout le temps sous des bonus. Donc, il n'y a pas de problème. Ces attaques appliquent affaiblissement. Donc, extrêmement utile pour débuffer, en fait, tout ce qui est boss ou ennemis qui font extrêmement mal. Donc, dégâts réduits de 50%. Après, j'ai voulu aussi l'immuniser à tout. Je suis parti sur l'intervention parce que j'avais envie de tester. Honnêtement, c'est sympa, mais sans plus. Je vais être franc, ce n'est pas vraiment le truc le plus intéressant au monde. Parce qu'en fait, ça coûte de la bravoure à faire. Donc, voilà. Après, c'est bien peut-être pour sauver quelqu'un à la limite. Mais bon, entre attaquer directement la cible qui attaque un ami ou alors utiliser un point de bravoure pour inverser les rôles, bon, c'est autant en taper, quoi. Et après, je suis parti pour le zèle. Donc, ça fait critique et dégâts critiques plus 30%. Ça aussi, très puissant. La zone, c'est à peine 6 mètres. Ce n'est pas très, très grand. Je dois être honnête. Pour le moment, la seule habilité que je fais quasiment, genre 99% du temps que je lance en début de combat, c'est ça. C'est le trompe-la-mort. Donc, voilà. Le zèle, je ne l'ai pas encore très, très utilisé. Mais bon, pendant 2 rounds, vous avez critique et dégâts critiques augmentés. Donc, en gros, comment elle fonctionne ? Elle est là un peu pour foutre la merde, j'ai envie de dire. Après, je lui ai mis... Alors, il faut avouer que tous les gens qui utilisent 2 points de bravoure pour leur habilité, je crois que je lui aurais tous mis ça, qui permet de récupérer un point de bravoure, en fait. Enfin, avoir une chance, en tout cas. Pour éviter de consommer trop de points de bravoure. Et après, je lui ai mis ralentissement. Donc, en gros, elle a des Ae qui font ralentissement. Et là, ça devient très intéressant, surtout que je lui ai rajouté ça. La gaine dorsale, en fait, qui va doubler le fait qu'elle repousse les gens. Donc, avec son attaque principale, elle va repousser les gens de 2 mètres. Et bien là, elle va les repousser de 4 mètres. Et leur mettre ralentissement. Donc là, ça devient très intéressant. On va dire qu'elle peut bloquer pas mal de gens. Et on va dire manipuler un peu le placement des gens dans le groupe. En tout cas, dans les ennemis. Donc, c'est ça que je trouve assez intéressant. Bien sûr, après, ça, c'est du dégât. Et c'est à peu près tout. Après, elle a un truc assez intéressant. Elle a ça. C'est précision accrue, critique augmentée de 20%. Donc, voilà. Ça coûte, par contre, un point de bravoure. Mais j'ai trouvé ce casque-là. Je le trouvais assez intéressant. Donc, je l'ai mis sur elle. Je ne l'ai pas encore vraiment testé. Mais voilà. Donc, encore une fois, on est parti sur un épais qui fait des bons dégâts. Mais je dois être honnête. Je crois que cette arme a été quand même extrêmement nerfée. Et du coup, on ne fait pas extrêmement mal. À la limite, si on veut faire des gros, gros dégâts, je dirais que la frappe déstabilisante reste la plus intéressante, je crois. Je crois que ça reste quand même la plus intéressante. Surtout le fait qu'on détruit la garde. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est vraiment pour le kiff parce que je voulais autre chose. Après, j'ai vu les stockades et tout aussi. Je n'ai pas vraiment trouvé ça très bien. Pas très utile. Pas assez puissant, en fait, pour ce que c'était. Donc, du coup, je suis parti pour le deux fois de dégâts. Mais voilà. Donc, elle est vraiment là pour plus ou moins foutre la merde, honnêtement. Elle est vraiment là pour ça. Elle va envoyer les gens très loin. Elle va les ralentir et tout. Et elle va faire quelques dégâts. Donc, ouais. Peut-être qu'à la limite, elle, je la changerai. Je testerai dualiste. Mais du coup, si je passe pour dualiste, ça voudrait dire qu'elle va surtout faire de l'engagement. Et du coup, ça ne va pas vraiment avec son arme. Donc, voilà. En gros, elle est bloquée par son arme. Vu que j'utilise cette arme, je suis un peu bloqué pour faire des a-hows. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comme j'ai dit, les armes vont définir la plupart du temps vos builds. Donc, ouais. Mais voilà. C'est mon deuxième épaisiste.